Lecteur, lectrice, lecteurisse, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride pour te faire lire et pas que ses livres. Dans cette vidéo, je vais te proposer une chronique d'un livre où je vais suivre un plan. Donc, je vais te lire le résumé parce que ça peut être pratique. Je parlerai du genre, du développement, avec la partie narrative et puis pourquoi je te recommande de le lire. Je donne mon opinion sur le fond et la forme. Alors, par moment, ce n'est pas toujours très structuré, comme tu le verras. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien garder un peu l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai lu le livre. Et je trouve que c'est plus sympa d'avoir un avis, une chronique de lectrice qui donne un petit peu aussi son opinion et avec une certaine vivacité sur sa lecture. Je te parlerai de mon personnage préféré. Et je termine en disant à qui je recommande le livre. Alors, tu connais le chemin habituel. Si cette vidéo te plaît, tu peux laisser un petit pouce bleu. Tu peux partager la vidéo, ce qui lui donne plus de visibilité et qui montre aussi un petit peu mon travail. Et tu peux activer la cloche si tu veux voir mes prochaines chroniques parce qu'en général, j'en poste une par semaine. Et je te laisse avec la chronique en question. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui réunit quelque chose que je déteste et quelque chose que j'adore. Un livre de cuisine ! Alors, qu'est-ce que je déteste et qu'est-ce que j'adore ? J'adore le côté Harry Potter parce que donc Ben HTPS m'a fait craquer pour le côté recettes de Harry Potter. En plus, ce sont des recettes pour faire soi-même les choses. Donc, ça, c'est très sympa. Il a tenté de me convaincre de cuisiner, ce qui est compliqué chez moi parce que je trouve le moyen de rater une soupe. Donc, je déguste très bien. Je peux faire des critiques sur ce que je viens de manger, de parler des saveurs, du côté croquant et craquant, comme dirait Cyril Lignac, du goût, de plein de choses. Il n'y a pas de problème. Mais alors, par contre, le préparer moi-même, c'est un autre débat. Mais j'ai quand même craqué pour ce livre parce que je le trouvais très sympa et que j'ai une descendance qui adore cuisiner. Donc, je vais lui confier le livre en lui disant « Tiens, tu cuisines avec papa, maman, papa, mamie et d'autres personnes, mais certainement pas maman. » Alors, nous avons des plats. Par exemple, nous avons le jardin enchanté qui est avec des lardons, des gnocchis, des champignons de Paris, un poivron jaune, un poivron rouge, un poivron vert, 250 grammes de crème fraîche, de l'aimantale râpée, de la moutarde et du piment d'Espelette. Tout ça pour dire que même si c'est un jardin enchanté et que ça vient du monde d'Harry Potter, ce sont des ingrédients que tu peux te fournir de manière très pratique parce qu'on en trouve partout. C'est un temps de préparation de 10 minutes et de cuisson de 5 minutes. Donc voilà, 15 minutes, tu prépares ton petit plat, tu dégustes, tout est très bien. Non, je ne cuisinerai toujours pas. Ensuite, nous avons aussi des moctels. Par exemple, nous avons le moctel du survivant. Alors, j'en profite pour montrer les images parce que je les trouve très très sympas. Vraiment, il y a des choses très chouettes. Il y a par exemple le gâteau mangue chocolat et avec la, comment dire, en toile d'araignée. Donc ça aussi, ça donne une bonne idée de ce qu'on peut faire. Nous avons les sablés magiques que je trouve vraiment très très sympas. Donc voilà, c'est pour retomber en enfance, que ce soit pour les petits comme les grands. Et c'est ça qui est très agréable. Qu'est-ce qu'il nous a fait aussi ? Il nous a fait des cocktails. Par exemple, le filtre d'amour. On est quand même à tester. Alors, dans ce filtre d'amour, nous avons du gin, du litchi, un petit peu de citron vert, du champagne ou du mousseux, une petite boîte de barbe à papa et le fruit rouge préféré de votre moitié, cerise, fraise, mûre, etc. Ce qui rendra votre moitié encore plus amoureuse. Ça, je trouve ça très sympa comme idée. Nous pouvons aussi faire des choses soi-même. Donc, par exemple, fabriquer ses bougies enchantées ou organiser un marathon de ses films préférés, que ce soit en sorcier solo, famille, en couple ou entre amis. tant que la personne ne râle pas si quelqu'un récite les répliques. Ça, c'est vrai que c'est une idée. Nous avons aussi une possibilité d'organiser une fête ou un anniversaire pour les sorciers. Donc, comme ça, on réutilise toutes les recettes qui ont été citées plus haut. Et ça, c'est très sympa. On peut créer sa propre baguette magique, faire des boules de décoration de Noël. Enfin, voilà, on a vraiment des petites choses qui sont très, très sympas. On a donc les apéros, les entrées. On a les plats de résistance et les desserts. Donc, on va faire un menu complet. Alors, bien sûr, j'ai eu la petite dédicace qui va bien. Et nous avons aussi... Voilà, c'était ça que je voulais montrer. On a le sommaire, voilà, qui montre quand même un livre très complet avec plein de choses. Et puis, nous avons la petite introduction. Je n'ai pas présenté Ben, qui est un YouTuber qui présente plein, plein de choses. Et c'est un magicien 2.0. Alors, ça, c'est trop cool. Et donc, il a été bercé par la saga Harry Potter et d'autres univers imaginaires. Et moi, je me suis abonné à sa chaîne, bien sûr, parce que j'ai très envie d'aller voir tout ce qu'il nous propose. Je l'ai découvert à la foire du livre de Bruxelles où j'ai explosé le budget. Et il fait partie d'une de mes tentations parce qu'à la base, je devais juste aller chercher un autre livre. Et en fin de compte, j'ai fait les trois auteurs de la table. Donc, à suivre pour mes autres tentations. Mais en voilà une à laquelle j'ai cédé, bien sûr. Je n'ai pas été très sage au niveau du budget à la foire du livre. Mais je pense que ça valait le détour parce que c'est un grimoire à mettre dans les bibliothèques des amateurs de cuisine et de ceux qui ont envie de faire des très jolies choses pour cuisiner. Et moi, je te dis à très vite pour une autre chronique plus littéraire.